La loyauté de la foi, la loyauté de la sincérité Accompagne sa majesté par sa vérité La loyauté de l'amour, la loyauté de la foi La loyauté de la sincérité Accompagne sa majesté par sa vérité Une vraie conclusion Ce n'est pas quelque chose pour lequel on imagine Ça a été inspiré Je le dis ainsi parce que moi-même aussi Je suis pris un peu de comment la chose a décidé de progresser Mais à la base, c'est parti d'une rencontre avant de ce que j'avais faite en 2000 étudiant Et à l'époque, à Abidjan, on fait le site aussi On se disait comment est-ce qu'on s'entend de l'université Est-ce qu'on rentre comme ça avec un diplôme ou est-ce qu'on fait quelque chose ? Et moi, en général, j'ai fait l'article aujourd'hui pour l'Orient Déjà à la base Donc je suis dit, avec mes amis, qu'on allait créer une club d'investissement Et c'est cette histoire en fait qu'aujourd'hui, après 10 ans, il est le mieux au niveau de l'hier Donc à l'époque, on s'est mis à 10 Et à 10, on cotisait à peu près 3 000 Français C'est-à-dire 2 euros, 2-3 euros quelque chose comme ça Et cette sorte, on a commencé à investir On n'a reçu plus de connaissances Franchement, on n'en est du tout D'ailleurs, on n'est pas beaucoup financiers Mais on avait la passion de vouloir faire quelque chose D'innovant Et on a commencé à acheter des actions Donc des sociétés comme le Bré, le Bré, le Watt, le Junationale Mais après, en le faisant, on a découvert beaucoup de choses d'innovation On a chuté et on en a en fait Et ça prouvait notre esprit, notre intelligence Et on a compris beaucoup de choses en fait Après une année, juste une année On est revenu millionnaire comme ça Et nous, à l'époque, franchement On n'avait jamais un choix que l'Union ou le Bré, le Français On ne savait même pas que l'on allait atteindre quelque chose comme ça Et donc ça a été assez saisissant comme expérience pour nous Et derrière moi, j'ai commencé à écrire en fait ça Puisque c'était un modèle, vraiment on l'a testé et ça m'achète À partir de ce moment-là, j'ai poussé la question en tant qu'intellectuel Et je me suis rendu compte que En Afrique en général, la population n'est pas du tout Alors on n'a pas du tout éduqué du bon début financier et économique Et j'en veux que vous preuvez Aujourd'hui, nos États se battent pour augmenter le taux de bancarisation Qui flompent autour de 15% pour la Côte d'Ivoire 4%-5% pour l'espace des lieux noirs avec près de 300 millions d'habitants Vous voyez que nous c'est comme ça Pratiquement 10% de la population qui n'est pas bancarée L'actionnariat pour laquelle on se positionne est un peu plus que la bancarisation Il s'agit maintenant de transformer la population à devenir investisseur Et quand on est sur une démarche africaine, ça donne un résultat à ses besoins Donc on a voyagé un peu dans l'espace Cémac, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord Et après j'ai réalisé que le gros problème qu'on a en fait C'est le problème qui est dû au fait qu'on n'a pas pour pouvoir adapter la difficulté de l'investissement L'investissement, c'est pas d'être en sorte Parce que nous on a commencé à mettre l'euro par mois Donc c'est pas l'essentiel C'est est-ce qu'on est d'accord pour mettre en place ensemble une stratégie de l'investissement commune ? Si oui, quel est le contrat social de l'investissement de l'achat ? Et c'est ça en fait qui a constitué notre innovation sur le désordre Parce que comment est-ce que 4 années après, voilà Moi je suis rentré dans une multinationale allemande après les études sur le travail A Berlin et à Lyon Et c'est après que j'ai été échangé du panneau en 2012 pour dire ok, on va faire ça Donc j'ai commencé à expliquer donc sous la forme de l'organisation eux aussi Comment ça fonctionne Donc on a créé 4 plans d'investissement à Lyon Comme ça on a un grand lancement, on voit que peut-être à Lyon Pour ceux qui connaissent la plan d'Ivoire en 2012-13 Et après on a fait 13 l'année d'Assemblée et 25 En 2014, on est présents que L'Orient et que l'exédence de Lyon C'était parti en fait pour la vaccinité à Lyon Donc aujourd'hui, notre organisation est devenue la plateforme des plans d'investissement Et des business managers en Afrique On est en siège dans le Conseil mondial des plans d'investissement et des business managers Voilà, donc en terme de... tu peux revenir sur la diapos suivant Voilà, donc notre viso, on veut devenir la première plateforme de la finance alternative sur le continent africain Voilà, parce qu'on estime que l'Afrique sera le continent qui va tirer la croissance économique par l'Ivoire Mais bien sûr, il va falloir que nous nous jouons en partition en fait C'est vrai qu'on soit associé au débat de l'innovation, au débat de l'investissement Et c'est souvent en fait que nous nous engageons à développer les capacités des membres de son organisation Donc c'est plus ça, donc on fait la promotion de l'éducation financière d'abord et à la base Deuxièmement, on fait la promotion de l'entrepreneuriat et la promotion des VDE sur le continent africain Troisièmement, on défaut les intérêts de l'investissement Voilà, et puis après, on finance dans les projets Notre organisation, à travers ses clubs, prend des participations dans le projet Finalement, on se retrouve tous à mettre de l'étudiant de l'organiser Et ça crée nos conseils d'améliorer C'est vraiment ça le modèle qu'on veut pouvoir mettre en place Nous sommes guidés par les valeurs de confiance Parce qu'on n'est pas une organisation d'études commerciales On est une organisation d'élite, de sélection Et on a toujours fonctionné ici en fait On ne voulait pas en faire sur nos activités Parce qu'on estime qu'il faudrait le commençage à qui on va faire Et comme ça, tout ce qu'on compte, rien aux autres affaires C'est important de pouvoir, au-delà du club, aussi avoir des relations d'affaires entre nous Et c'est l'un des revenus que nous pousserons bien à l'organisation Donc l'intégrité, le leadership, l'excellence, puis la prospériture Donc c'est un peu ça, notre mission Bien Alors, ça c'est notre programme éducationnel Tous ceux qui acceptent à nos organisations ont ce dispositif Donc c'est réparti en plusieurs programmes Tout à l'heure, à 3 mois, les collaborateurs viendront sur la plateforme Pour vous expliquer comment ça va fonctionner Donc on a l'électeur d'investissement La gestion des finances personnelles dans le premier club On éduque aussi dans les secteurs d'investissement prioritaire L'analyse sectoraire On le fait parce que le nombre de gouvernements est participatif La raison Si on va investir dans un projet Tout sur le marché ou dans une activité d'un corps Tout le monde va dire quelque chose On part sur le principe qu'on n'a pas forcément tous eu une formation pour l'économie en finance Et dans notre organisation, 80% de nos membres ne sont pas de taux de financer Donc c'est des genres de formation franchement très divers Donc on s'est dit qu'il faut apprendre l'électeur Et c'est cette approfondation qu'on est là Et ça développe pour chacun de nous L'institut critique qui est essentiel à la gouvernance Voilà Par la suite, on forme sur la stratégie d'investissement La gestion du portefeuille On fait les études de cas L'entrepreneuriat Et on fait la vue d'illigence C'est tout ce qui est le point de participation dans notre projet Donc voici un peu déjà le premier bloc de notre programme Voilà Ça c'est un peu notre out-out Parce que j'ai envie de vous poser une question Dans cette salle Qui sont ceux fonctionnants qui veulent les enrichir ? Oui En fait, en Afrique, en général, en Côte d'Ivoire, cette question Quand tu la poses, question de vouloir la mieux Parce qu'on a peur de devenir riche C'est vrai C'est-à-dire que si vous M'oblisez de l'Africain Quelle est une unique Veuillez son argent d'abord Pour voir Est-ce qu'ils lèvent ou pas ? Parce qu'ils ne veulent pas Ils ont peur en fait Ils lèvent ou Ils ne veulent pas Et ça c'est une problémique psychologique On doit accueillir la richesse Cependant La richesse n'est pas l'argent Vous savez que la richesse n'est pas l'argent Ce n'est pas avoir un million d'euros qui est la richesse La richesse c'est ça Ces principes-là La première chose pour devenir riche C'est la loi du travail Travailler c'est pas du foot Travailler d'un joli bureau Une belle administration Une grande compagnie L'issé au foot Travailler c'est avant tout Notre esprit C'est notre qualité d'humain Le travail c'est l'affirmation de notre humanité Et je pense que pour ceux qui sont Réligieux, chrétons, musulmans Ça s'enseigne Leur travail Il y aura 200 euros le mois Peu importe la somme Il y a quelque chose qu'il faut faire Nous sommes aujourd'hui malheureusement Dans une grande société de consommation En général quand quelqu'un pense à ça Et même c'est votre cas ici je pense Vous avez votre La première chose que vous faites En tout cas Donc je suis très sûr Vous payez d'abord votre loyer Ça c'est le premier effet Et après Vous allez payer Les charges C'est à dire Le courant Tout ça La nourriture Tout ça L'assurance Tout ça Maintenant Asseyez vous Un seul instant Et puis imaginez quelque chose Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce que Quand vous faites ça comme ça Vous n'allez pas Les bénévoles Ça c'est impossible Parce que Votre pensée Rassure ça La sincérité Accompagne sa majesté par sa vérité La loyauté de l'amour La loyauté de la foi La loyauté de la sincérité Accompagne sa majesté par sa vérité